Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeau. Dans quelques minutes, je reçois mon premier invité qui est Roger Boisvert de Action Autonomie. Il viendra nous parler d'une exposition qui porte le titre de « Insolente et insoumise ». On aura ça dans quelques minutes à Folie douce. Plus tard à l'émission, dans l'Expresso et l'Espresso allongé, il sera question de la dépendance affective. En début de deuxième demi, notre collaborateur Mike Santoro vient nous parler de ses amis et sa maladie. Et tout ça donc dans la prochaine heure de Folie douce. On commence d'abord en chanson avec Mme Moustache, la chanson « Maison mobile ». Bienvenue à Folie douce. Sous-titrage ST' 501 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 la liberté, c'est ça. Un des droits qui est bien important pour tout le monde, mais aussi pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. La liberté de choix, la liberté de choisir son thérapeute, etc. Qu'est-ce que ça donnait comme œuvre à ce moment-là? Est-ce qu'on peut la décrire, même si on est à la radio? C'est dur à décrire un peu, mais il y avait quand même, on voyait comme, les gens voyaient différentes choses, mais il y avait quand même le principe du phénix, l'oiseau qui renait de ses cendres. Puis à travers là-dedans, il y avait beaucoup d'énergie et de couleurs dedans, puis un oiseau en bas. Puis il y en a d'autres qui voyaient d'autres choses aussi. Et puis l'autre œuvre qui a beaucoup accroché, c'était comme un genre de filet suspendu, c'est comme, il y avait du tricot qui s'est incorporé, il y avait différentes choses de la vie courante, autant significatifs de contention, comme des manottes, un noue coulant, ou il faut avoir des choses comme une poupée, des choses plus tendres, un oiseau. Dans le fond, c'était tout ça dans la même œuvre. Puis tout le monde a travaillé conjointement pour monter ça. C'était autant l'extrême d'être pris dans un filet, puis aussi l'autre version qui est comme avoir un filet pour un finambule, mettons, pour qu'il tombe. Oui. Ça fait que cette œuvre-là, il faut illustrer d'un temps un extrême qu'un autre. Pourquoi le musée, comment ça s'est passé, je veux dire, au départ? Est-ce que le musée, pour qu'il soit ouvert à ça, c'est quand même, est-ce que c'est une première pour eux? Parce que c'est quand même pas évident d'accepter de... Peut-être qu'ils peuvent penser choquer des gens ou... Non, ils ont été très, très ouverts. C'est sûr que ça s'est discuté entre eux autres. Puis on a été chanceux. On est tombés sur une personne qui était très qualifiée puis qui connaissait un peu toutes sortes de personnes, toutes sortes de milieux. Qui a été ouverte à l'idée, là. Oui, c'est ça. Puis qui nous a laissés aller d'une façon quasi autonome, mais en même temps, elle était là pour juste nous inspirer ou donner des conseils, ou nous aider à aller à travers ce processus-là. Oui, et cette exposition-là, justement, qui s'intitule « Insolente et soumise », est-ce qu'elle a été vue par toutes sortes de gens? Est-ce que principalement des gens qui étaient intéressés par la santé mentale? Est-ce que vous avez un peu un portrait, là? Qui a vu les œuvres? Un peu tout le monde, dans le fond. C'est vraiment tout le monde qui pouvait rentrer puis qui voyait cette exposition-là. Oui. C'est intéressant. Est-ce que c'est une expérience que Action Autonomie aimerait refaire, aimerait peut-être poursuivre? Oui, c'est possible de faire d'autres choses. En tout cas, les arts. Mais d'ailleurs, ce qui a été produit lors de ces ateliers-là vont servir comme outils dans des formations, mettons, dans les cégeps, l'université, dans des groupes communautaires où toute personne intéressée au groupe. Puis ça va comme servir à alimenter une discussion, puis être interactif. Donc, on pourrait se servir d'une œuvre puis dire, bon, on part de cette thématique-là. Par exemple, on parlait tantôt de liberté. Il y avait quoi comme autre thématique dans les différents... Il y avait la dignité. La dignité, qui est bien importante, qui est souvent pas présente, c'est-à-dire avec les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Oui, leur dignité, des fois, c'est pas loin. Elle se montre pas souvent le visage, la dignité. C'est de valeur. Non, c'est de valeur. Mais il y a la sécurité aussi. C'est là qu'on pensait au filet qu'il allait avec ça. Oui. Liberté, comme on disait tout à l'heure. Liberté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont sorti des... mettons, des problématiques, des grosses problématiques, on parle des fois de psychose. Est-ce qu'il y avait des choses qui étaient un petit peu vraiment éclatées, si on veut, en termes d'œuvres d'art? C'était quand même grandé. Oui, quand même. C'est sûr, c'était très intense, parce qu'on touchait des choses assez proches du cœur puis du vécu de la personne. C'était très touchant. Oui. En termes de droit de santé mentale, où est-ce qu'on en est actuellement avec Action Autonomie? C'est intéressant toujours de savoir un petit peu le coût de... Est-ce qu'il y a des dossiers chauds? Est-ce qu'on a des enjeux encore très importants au moment où on se parle au niveau des droits? Parce que je pense qu'il n'y a rien de réglé. Si vous existez encore, c'est qu'il y a un besoin. C'est ça, oui. C'est comme la mission des droits individuels et collectifs dans la promotion que la protection. Mais c'est intéressant. Le jour même de notre vernissage, il y avait la protectrice du citoyen qui sortait sur un rapport en lien avec l'utilisation de la contention d'isolement et des mesures de contention dans les établissements. Oui, ça se fait toujours. Je n'étais pas trop contente de ça. Puis aussi, un des angles, quand on a parti pour faire le travail et monter toutes ces oeuvres-là, il y avait comme toile de fond, contention, isolement et tout ça. Parce qu'en 2014, il va y avoir un forum là-dessus, organisé sur les contentions. Les contentions et ces choses-là. Un forum qui se fait ici à Montréal? Oui, oui, c'est ça. OK, donc c'est un enjeu encore important. Oui, oui, mais c'est un gros enjeu quand même. Parce que les contentions, ils prennent toutes sortes de formes. Ils inventent toutes sortes de termes pour ça. Mettons, je ne sais pas, ils font, mettons, un plan de chambre. Bon, la personne reste dans sa chambre et ne bouffe pas de là. Donc, c'est une contention sans être nécessairement physique sur une chaise, mais qui est quand même, la personne est un peu retenue d'une certaine façon. C'est ça que vous voulez dire? Oui, il y a plein de choses. Tu sais, il y a encore quand même les salles d'isolement ou les personnes attachées. Il y a d'autres formes plus subtiles. Tu sais, comme les médicaments à certaines doses peuvent ralentir puis quasiment paradir la personne. Oui. Il y a toutes sortes de choses ou, comment on dit... Est-ce que les gens, je sais que vous faisiez aussi chez Action Autonomie, vous faisiez de l'accompagnement avec des personnes, tu sais, quand ils vont se présenter. Est-ce que ça, c'est toujours encore en vigueur? Est-ce que c'est nécessaire? Oui, c'est toujours... Ça fait partie. Vous accompagnez les gens pour justement qu'ils puissent avoir premièrement une aide ou quelqu'un qui est là pour justement écouter, être un peu témoin de ce qui se passe. Oui, c'est ça. Oui, ça, c'est l'aspect individuel d'une intervention. C'est l'accompagnement dans la personne qui défend ses droits dans différents lieux. Oui. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut avoir une idée des œuvres qui ont été présentées, les gens qui ont manqué l'exposition au Musée des Beaux-Arts? Est-ce que vous avez photographié, est-ce que vous allez rendre public peut-être? Il y a un livret qui a été produit, mais pour l'instant, il a été tout distribué. Il va probablement avoir une autre impression. Puis il y a aussi une vidéo qui a été produite là-dessus, dont les œuvres sont montrées. Puis on voit aussi les personnes travailler ces œuvres-là. Est-ce que ce vidéo-là est disponible via Action Autonomie ou via l'Internet? Pas à ce moment. Je ne sais pas à partir de quelle date. il pourrait être ça. On pourrait donner les coordonnées, si vous voulez, d'Action Autonomie, les gens qui veulent en savoir plus sur l'exposition, mais sur Action Autonomie même, qui est une ressource qui existe depuis très, très longtemps, un nombre d'années important. Donc, les gens peuvent vous joindre à quel numéro de téléphone? Au 514-525-5060. Oui. Et le site web, les gens qui veulent en savoir plus aussi pour plus de renseignements sur Action Autonomie, je vais donner l'adresse. Donc, c'est le www.actionautonomie.qc.ca. Donc, c'est intéressant d'entendre parler de cette exposition. Ça sort aussi du... Moi, quand j'ai lu ça, je trouvais que c'était un nouveau... Ça donne comme un nouveau visage sur Action Autonomie, mais c'est intéressant aussi par les arts, d'informer les gens sur les différents enjeux. C'est intéressant aussi. c'est intéressant. Le musée aussi est de plus en plus ouvert à ça. Ça, c'est bien aussi. Ça, c'est bravo chez Chapeau aussi de l'ouverture du musée. On a toujours tendance à penser que les musées sont restreints, sont fermés, mais on a la preuve que ce n'est pas le cas, effectivement. merci. M. Roger Boisvert pour avoir été des notes et on rappelle le titre de l'exposition, Insolente et insoumise. Donc, on aura éventuellement peut-être une vidéo à voir quand l'exposition est déjà terminée. Peut-être là aussi de l'événement sur la contention. Ah oui, c'est ça. Les oeuvres vont servir à ça aussi. Pour plus d'informations, on vous contacte. Merci beaucoup. Je voudrais que vous remerciez. Bonne journée. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Alors, aujourd'hui, Pierre, le sujet que tu nous amènes, c'est la dépendance affective. On en parle beaucoup. Oui, on en parle beaucoup, beaucoup. Et je suis allé sur le site, il y a un site internet pour les dépendants affectifs anonymes. Ça s'appelle, on tape tout simplement DAA pour dépendants affectifs anonymes « Tiret Québec. » Personne ne dit qu'ils sont dépendants des groupes de thérapie. Oui, j'espère que non, mais c'est très… On trouve beaucoup, beaucoup d'informations sur ce trouble de la personnalité. Et ce matin, je vais vous lire quelques passages de ce qu'on dit, c'est-à-dire sur la définition de ce problème affectif. Oui. Alors, on dit « La dépendance affective est un problème plus répandu qu'on ne le croit qui affecte les relations interpersonnelles. Ce trouble se développe chez les individus issus de familles dysfonctionnelles. L'enfant qui a grandi dans un milieu marqué par le manque de communication et d'affection, la violence, l'alcoolisme, l'abus ou la négligence peut développer un sentiment de honte. Et cette honte se traduit par une faible estime de soi, souvent, et engendre des relations malsaines avec soi-même et avec les autres. La honte est donc source de la dépendance affective. Juste pour souligner, est-ce qu'il marque une petite description exacte de ce que c'est la dépendance affective? On y arrive, tu me devances toujours, Justine. Alors, justement, qu'est-ce que la dépendance affective? On parle de dépendance quand, dans une relation, notre estime de soi est entièrement dépendante du regard que porte l'autre sur nous. On n'existe que dans son regard. Les relations de dépendance sont souvent souffrantes et on en retire rarement de la satisfaction. On a l'impression de toujours devoir en faire plus pour susciter l'intérêt d'un conjoint, souvent distant et non disponible. Un autre signe, c'est que même si on change de partenaire, ce scénario semble vouloir se répéter. Il est d'ailleurs difficile de mettre un terme à la relation. Premièrement, parce qu'on ressent réellement de l'amour pour notre partenaire, puis parce que la peur de la solitude est trop vive. Oui, ce qui est différent de quelqu'un qui n'aime pas ça vivre seul et qui est souvent en couple, qui ne veut pas dire qu'ils sont toujours juste des dépendants affectifs non plus. Non. Avant de creuser davantage, il est bon de clarifier un point important. Le besoin d'attachement est naturel, normal et sain. Il n'y a rien de pathologique à vouloir aimer et être aimé. Les besoins affectifs sont parmi les besoins fondamentaux. L'attachement est essentiel à la santé mentale et physique. Donc, on n'a pas besoin de s'inquiéter si on souffre de solitude. Je ne sais pas, c'est un terme qui était très populaire ces dernières années. Je ne sais pas si des fois, on catégorise trop du monde qui sont dépendants affectifs. C'est possible, oui. Il y en a de ça, des gens qui se qualifient comme dépendants affectifs et qui ne le sont pas. Pas vraiment. Alors, aurait-on soi-même un problème de dépendance affective? La dépendance affective se caractérise par des comportements acquis, autodestructeurs et des traits de caractère qui se traduisent par une grande difficulté à amorcer et maintenir des relations affectives saines. Alors, je vais vous lire une liste de points qui sont propres à ceux qui souffrent de ce problème. Est-ce qu'on doit dire oui ou non ou mentir? Tu n'as pas besoin de répondre, mais je vais t'énumérer la liste. On nous dit, si tu te reconnais dans un bon nombre des comportements suivants, tu as peut-être un problème de dépendance affective. À toi d'en juger. La liste est trop longue, mais je vais vous en lire quelques-uns. Premièrement, si j'ai de la difficulté à reconnaître et à exprimer mes besoins. Si je sens le besoin de me faire aimer à tout prix. Si je ressens souvent de la honte, j'ai l'impression de ne pas être correct. Ou si j'évite les affrontements et les conflits, parce que ce n'est pas toujours une bonne chose d'éviter les affrontements et les conflits. Si je ne supporte pas l'échec, car quand j'échoue, je crois que je ne vaux rien. Ou encore, je me sens coupable lorsque je prends ma place et que je me défends. Ou encore, je suis mon critique le plus sévère. Ou par exemple, si je ne m'aime pas, j'ai une piètre image de moi. Ou si j'ai de la difficulté à dire non sans me sentir coupable. Ou si je vais au-delà de mes capacités pour mériter l'amour des autres. C'est toujours ça qui revient. Ou si je crée le rejet et que je me crée des façades pour avoir l'impression d'être plus acceptable aux autres. Ou encore, je cherche ma valeur dans les autres. Ou encore, je me sens responsable des autres, mais moi, je m'oublie. La liste en comprend une trentaine environ. C'est quand même compliqué parce qu'il y a des gens qui disent que... C'est un peu normal, il y a des gens qui sont mal aimés, des fois. C'est un peu normal, des fois, qu'ils cherchent l'approbation. Quand tu n'as pas été bien aimé... Oui, mais ça peut tomber dans des excès. Maintenant, on va regarder dans les relations amoureuses. Dans une relation amoureuse, on nous dit qu'il faut être deux alors qu'on peut être seul dans un état amoureux. C'est-à-dire, penser à l'adolescente en amour avec la star hollywoodienne ou à la personne qui se brûle d'amour en secret pour l'être cher. Les deux partenaires partagent affection et engagement. Idéalement. Les deux partenaires sont disponibles et libres d'attache. Là, on parle dans une relation amoureuse normale. On ressent de la joie et du réconfort à l'idée d'avoir un partenaire sur lequel on peut compter. On partage des buts, des intérêts, des projets de vie communs qui approfondissent notre amitié. La relation nous aide à nous apprécier et à apprécier notre conjoint. Cependant, en dépendance affective, aussi malsaine que puisse être la relation, c'est bien de l'amour que vous ressentez. Vous êtes bien dans un état amoureux, mais non dans une relation amoureuse. Vous n'êtes pas en véritable relation avec votre conjoint. C'est l'absence de réciprocité, de relation véritable qui est à la source de la souffrance. Maintenant, comment devient-on dépendant affectif? La dépendance affective prend racine dans l'enfance. D'autres facteurs expliquent également qu'une personne devienne dépendante de ses partenaires. Il y a la peur de la solitude, un manque d'estime de soi, la peur de l'abandon et le complexe du sauveur. C'est-à-dire qu'on veut régler les problèmes de l'autre et on néglige de se regarder soi. Si la dépendance est souffrante, il n'est pas non plus de tout repos d'être l'objet de l'affection d'un dépendant affectif. Maladroitement, de par son acharnement, son insistance, sa jalousie, le dépendant demande à son partenaire de combler une grande carence. Celui-ci s'est dit « Je ne m'aime pas, donc toi aide-moi ». C'est une lourde commande. On va y revenir. Plus tard à l'émission, dans l'espresso allongé, donc demeurez des nôtres, la dépendance affective. À venir dans l'émission Foilie douce, notre collaborateur Mike Santoro nous propose son sujet « Mes amis et ma maladie ». À l'espresso allongé, nous poursuivons sur le sujet la dépendance affective. Vous entendrez « De plus en chanson, c'est un nouveau départ » de William Deslauriers et « Où le vent souffle » d'Alexandre Poulin. Vous souhaitez réagir au propos de l'émission ou désirez participer à Foilie douce ? Vous avez des suggestions ? Écrivez-nous par courriel à l'adresse folie douce arrobas antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez « Foilie douce », l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 20 ans. De retour au micro dans quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est intéressant parce que juste dans le titre, tu n'as pas peur de dire « Ma maladie ». Déjà en partant, tu prends en position de dire « J'ai une maladie, donc je n'ai pas peur de le dire. » Et « Mes amis », c'est important, c'est l'entourage. Comment tu pourrais amorcer le sujet ? Il y a plusieurs années de ça, j'ai commencé à réaliser que je devais, c'était comme si c'était mon rôle, d'éduquer les gens qui étaient autour de moi, les amis que j'avais autour de moi. Alors j'ai commencé tranquillement à leur parler de ma maladie, de qu'est-ce que c'était, puis de les impliquer un peu à la fois. Il faut que j'avoue qu'au début, j'ai perdu plusieurs des amis que j'avais. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, c'était quelque chose peut-être pour le mieux, parce que ces gens-là qui ne sont plus là aujourd'hui, peut-être que ce n'étaient pas vraiment des bons amis pour moi. Pourquoi ils sont partis à ce moment-là ? Il y avait peur, je pense qu'il y avait peur. Ils ont eu peur, ils ne comprenaient pas bien. Puis ils n'étaient pas prêts aussi d'écouter, d'apprendre c'était quoi la maladie. Puis ils ont vu des choses que je faisais dans le temps qui étaient hors de l'ordinateur, si je peux dire. Être arrêté par la police. Des affaires qui ne sont pas... Ils ont pris peur, là. Ils ont pris peur, oui. Ils ont eu peur, carrément. C'est vrai que ça peut être dérangeant. Une personne qui a des problèmes, ce n'est pas seulement sa volonté. C'est quelque chose qui est hors d'aide, en fait, souvent. Mais ça peut faire peur aux gens. Oui, mais par contre, les amis qui étaient proches de moi, qui étaient des vrais amis, ont fait l'inverse. Ils ont pris intérêt à moi. Ils ont pris intérêt de ma maladie. Puis ils ont assez rapidement compris que c'était une maladie puis que j'avais besoin d'eux pour être bien puis pour parler avec eux. Puis ils sont devenus... Ils ont fait partie. Ils sont devenus partie de mon entourage puis mon soutien que j'avais, les gens que j'avais qui me soutenaient autour de moi. Comment tu démystifais la santé mentale auprès de tes amis? Parce que est-ce que tu y allais un peu, si tu veux, de façon délicate? Parce que tu ne veux pas perdre... Tu sais que ton amitié, ton groupe, ton entourage d'amis, en fait, est important. Donc tu ne veux pas qu'il fuit. Donc comment tu abordais la question? Pour moi, j'étais honnête. Alors ça, on revient là-dessus avec honnête. Mais honnête, pour moi, c'était d'être honnête. Puis souvent, je n'avais pas les dépenses. Il y avait des choses qui se passaient. Je ne savais pas c'était quoi. Je ne savais pas pourquoi ça se passait. Puis je pense que les gens, les amis que j'avais autour de moi qui étaient des vrais amis, puis déjà, il y en a entre eux, il y en a plusieurs qui me connaissaient pendant des années déjà, ils savaient que j'étais une bonne personne. Ils savaient que je n'étais pas une personne qui voulait faire des mauvais coups. Puis c'est pour ça qu'ils ont compris que c'était une maladie. Puis ensuite, ils sont venus me voir à l'hôpital. Ils ont compris. Ils ont compris ça. Puis j'imagine qu'ils ont décidé que ça valait la peine d'être amis avec moi. Puis aussi, moi, de l'autre côté, je leur reconnaissais pour ça. Je leur disais comment c'était important pour moi qu'ils étaient là, qu'ils étaient là à côté de moi, qu'ils venaient me voir. C'était important pour moi. Puis je ne les voyais pas juste quand j'étais malade. Je les voyais aussi quand j'étais bien. Puis on faisait des choses qui étaient le fun. Et c'est ça qui est beau pour l'entourage, de voir l'évolution d'une personne. On peut dire aussi, c'est sûrement des amis d'enfance parce que tu nous le racontais avant que tu as eu certains problèmes de santé mentale. Ça a commencé quand même dans l'adolescence, la jeune adolescence. 14 ans, oui. C'est ça, c'est des amis que tu avais probablement, que tu as de longue date. Des amis que tu gardes encore aujourd'hui. Puis il y en a entre eux qui sont dans le DVD. Ah oui? C'est des bénévoles que j'ai utilisés dans le DVD, dans le DVD, le 80-20. Oui. Alors, c'est intéressant de les voir participer même aujourd'hui dans ce que je fais. Alors, ça me touche beaucoup, ça. Est-ce qu'ils sont devenus, tu nous parlais à un moment donné, d'un réseau, tu sais, développer son réseau. Ils font partie de ton réseau. Oui. Définitivement, ils t'ont aidé d'une façon, à leur façon. Est-ce qu'à des amis, tu peux raconter des choses que tu ne peux pas raconter souvent à d'autres personnes? J'imagine qu'il y a un lien intéressant. Oui, c'est de nos perspectives. Quand je parle, mettons, avec un de mes meilleurs amis, je ne peux pas avoir nécessairement les mêmes conversations que je peux avoir avec ma femme ou avec ma fille ou avec ma soeur. Puis aussi, il emmène des perspectives qui sont différentes. Il m'aide à voir des choses différemment. Puis moi, de l'autre côté, je prends toutes ces différentes façons de voir les choses puis je les mets tous ensemble. Puis ensuite, je fais ma propre décision de ce que je vais faire avec le sujet avec quoi je suis en train de penser. Oui, oui. Il y a des gens qui, est-ce que tu peux comprendre qu'il y a des gens qui peuvent souvent ne pas rester seuls, c'est-à-dire d'avoir moins d'amis. Ça se peut aussi, mais comment c'est important l'amitié quand on veut s'en sortir, quand on veut se rétablir, on parle tellement de rétablissement, à quel point, tu sais, c'est important? Pour moi, je vois ça comme on est des êtres humains. Puis être un être humain, pour moi, c'est important qu'on a le contact avec des gens autour de nous. Alors, si je reste chez nous puis je n'ai pas de contact avec personne, puis souvent, puis aujourd'hui, on fait beaucoup de contact avec Facebook puis avec toutes ces affaires électroniques, des courriels, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose comme d'aller prendre un café en personne puis faire un souper avec un ami puis être en personne dans la même pièce pendant une couple d'heure puis prendre le temps de parler de ce qui se passe dans nos vies. Je trouve que souvent, aujourd'hui, on communique beaucoup, mais ce n'est pas la même chose comme c'était avant qu'on se voit en personne. Est-ce que les intervenants qui aident, qui travaillent plus étroitement des fois avec une personne qui a des problèmes de santé mentale, est-ce qu'elles s'informent de l'entourage parce que ça a un impact sur la santé d'une personne? Est-ce que, par exemple, est-ce que la personne va dire, tu devrais peut-être voir des gens, avoir des amis qui ont les mêmes affinités? C'est sûr que il y a plusieurs années de ça, j'ai travaillé avec des organismes qui m'aidaient avec ça, qui m'aidaient à réintégrer dans la société puis de faire des activités, de faire des sorties, de sortir de mon appart. Oui. Parce que, comme je dis, c'est important d'avoir ce contact, ce contact humain, ce contact, puis juste des fois en sortant, même si c'est juste prendre une marche dans le quartier, on rencontre quelqu'un, on dit bonjour. Moi, quand je marche dans mon quartier, je vais tout le temps dire bonjour à tout le monde, mais à un moment donné, après deux, trois ans d'être là dans le quartier, les gens vont commencer à dire bonjour puis à un moment donné, quand tu prends une marche pendant une demi-heure, tu vas peut-être rencontrer quatre, cinq personnes l'été puis tu dis bonjour, même si c'est juste bonjour puis ils te répondent bonjour, ça remplit un peu, ça nous montre le moral. Et autant, tu dis, des fois, de sortir de chez soi, mais d'avoir quelqu'un qui vient chez soi, c'est parce que c'est dans les deux sens, des fois la personne va t'apporter quelque chose de l'extérieur, tu vas apporter quelque chose à ce genre-là, les deux sens, ça fait du bien aussi d'avoir une amitié. Oui, oui, puis quand on fait ça aussi, quand on a ces, quand on fait ça, on a des liens, on trace des liens avec nos amis puis quand on est en besoin, parce qu'on a pris le temps dans le passé de faire ça, ces amis-là sont importants pour nous. Alors, en période de crise, si un ami qu'on a confiance nous dit quelque chose, pour nous, pour moi, ça va être pris différemment que s'il y a quelqu'un d'autre que je ne connais pas, peut-être il va me dire la même chose, mais ça ne veut pas dire la même chose pour moi. Est-ce qu'il y a des amis qui sont partis au début, tu dis, il y en a plusieurs qui ont eu peur puis c'est un peu normal, ça peut arriver, est-ce qu'il y en a que tu as réussi à revoir parce que tu es sûrement une meilleure personne que tu n'as pas vraiment été même dans le passé, est-ce que tu as eu la chance de... Je n'en ai pas qui me sortent de la tête juste comme ça, mais j'ai des membres de ma famille que j'ai vécu ça avec des membres de ma famille. Qui a eu cette réaction-là un peu de rejet ou de... Qui avait beaucoup de rejet ou de peur, de rejet au début et puis aujourd'hui, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup des gens de ma famille qui sont revenus, si je peux dire, puis ils ont commencé à comprendre c'était quoi puis qu'est-ce qui s'est passé puis aujourd'hui, c'est normal. Puis aussi, j'ai remarqué qu'il y en a entre eux aussi qui eux-mêmes ont passé à travers la matrimoniale. Ils ont compris vraiment ce que c'était. Ils ont vraiment compris c'était quoi. Est-ce que ceux qui sont venus, d'une certaine façon, ils ont pu t'expliquer pourquoi? Est-ce qu'ils ont senti le besoin de dire « J'ai eu une distance » parce que quand même, des fois, ce n'est pas évident à expliquer. Non, non. Dans mon cas, je n'ai jamais eu cette conversation-là avec ces gens-là, ces personnes-là dans ma famille. Par contre, je les comprends. Je les comprends parce que si je regarde en arrière, mettons, avec certains de ces gens-là, des fois, ils pouvaient même, s'ils avaient aussi des petits-enfants, peut-être qu'ils avaient peur. Pour moi, c'est important de regarder le futur. Si je regarde en arrière puis je pense à ça tout le temps, ça ne me donne rien. Ça mine la qualité de vie. Oui, oui. Ça ne m'emmène pas plus pour le futur. Alors, je suis content que ces gens-là sont revenus dans ma vie, qu'ils comprennent mieux c'est quoi et puis qu'aujourd'hui, je peux avoir une relation avec eux qui est beaucoup plus importante, qui est beaucoup plus prêt. Solide. Solide, prêt puis on se comprend beaucoup mieux aujourd'hui. On a encore quelques minutes. Si tu avais des trucs à donner, des gens, des fois, il y en a qui sont très timides. Des gens qui ont des problèmes de santé mentale, on part des fois déjà s'ils n'ont pas d'amis. Tu avais peut-être la chance d'en avoir. Il y en a qui n'en ont pas puis ils voudraient sortir de leur solitude. As-tu déjà donné un truc tout à l'heure de dire bonjour aux gens? Oui. Ça ouvre la... Mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais conseiller? Moi, au début, c'est sûr que j'ai des groupes de soutien. si on commence à s'impliquer comme bénévoles, on peut se faire beaucoup d'amis. Si on fait du bénévolat dans des places, ça peut être n'importe où. Ça peut être n'importe où qu'on a d'intérêt. Ça peut être dans une place qui aide des animaux. Oui. Ça peut être... Puis c'est sûr que là, on va commencer à créer des liens avec des gens qui sont là aussi. Et on va rencontrer des gens qui ont les mêmes affinités parce que si on s'intéresse à une cause, il y a d'autres personnes qui s'intéressent à cette cause-là. Puis ça aussi, ça peut amener d'autres choses aussi. Ça peut nous emmener un emploi dans le futur. Souvent, des places qui ont des bénévoles, quand c'est le temps d'engager quelqu'un, mais souvent, ils vont engager quelqu'un qui est déjà un bénévole parce qu'ils les connaissent puis ils savent que s'ils ont les qualités pour faire le travail, c'est sûr qu'ils vont les engager avant d'engager quelqu'un d'autre de l'extérieur. Et au travail, on peut se faire évidemment des amis parce qu'on les voit des fois plus longtemps que notre propre famille. Donc, on est des fois plus d'heures à l'extérieur de chez soi pour voir des gens. Il faut juste les choisir comme il faut, par exemple. Oui, il faut les choisir, il faut prendre notre temps, mais déjà avec les affinités, déjà si, et si on est, comme tu dis aussi, si on est très honnête avec la personne, bien, elle va déjà savoir notre état, sur quoi, avec quoi on a passé en santé mentale puis on peut justement nous apprécier, nous accepter comme on est, dans le fond. Avant de terminer, Mike, j'aimerais que tu rappelles des coordonnées. La meilleure façon, c'est le web. Tout le monde est à peu près branché aujourd'hui. Donc, les gens qui veulent en savoir plus Facebook et tout. Donc, à quelle adresse on peut te... C'est histoiredemike.com D'accord. Donc, on tape ça sur notre clavier et on va aller te rencontrer ton histoire. Nous sommes bienvenus. Merci beaucoup, Mike. Merci. À une prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Comment je ferais bien pour t'écrire une toune d'amour sans être quétaine. Une idée tour Comment je ferais bien pour te faire encore l'amour sans penser aux vautours qui te tournent à l'entour Comment je ferais bien juste pour t'embrasser encore sans avoir aucun remords comment je ferais bien pour essayer de te cruiser espérer qu'un jour on va reconnecter Je pense encore C'est un nouveau départ Je suis ravi de te voir à bord Je ne pensais pas que tu m'aimerais encore C'est un nouveau départ plein de souvenirs qui rentrent en retard en présence dans la mémoire de tous nos soirs de tous nos soirs pour t'en souffrir Je pense encore Je pense encore dans ma présence dans ma mémoire de tous nos soirs Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Folies douces Folies douces est disponible pour écoute sur YouTube Cliquez le lien sur notre site web antenne.qc.ca Nous poursuivons avec l'espresso allongé et nous poursuivons avec le sujet de l'espresso donc la dépendance affective Pierre tu as quand même donné beaucoup d'informations en première partie mais on va en apprendre plus On veut juste que les gens soient dépendants à nos expressos Oui La dépendance affective ce sont des je vous lis quelques passages de ce qu'on raconte sur le site des dépendants affectifs anonymes c'est daa-quebec.org Alors on dit la dépendance affective est-elle une affaire de femmes? On nous dit pas du tout Si l'emphase a été mis sur les femmes c'est peut-être à cause des grands changements sociaux de la dernière décennie Les femmes maintenant plus libres du point de vue social et matériel se rendaient compte que leur conception de l'amour et des relations amoureuses tardaient à s'actualiser Bon nombre d'entre elles souffrent encore du complexe de cendrillon c'est-à-dire qu'elles s'attendaient à ce qu'un élément extérieur à elles soit un conjoint viennent changer leur vie mais la carence affective être un faible estime de soi ne sont pas l'apanage des femmes Pierre est-ce qu'ils n'ont pas aussi beaucoup de thérapeutes viser cette clientèle-là pour attirer des femmes pour venir consulter? C'est peut-être les femmes qui viennent consulter par elles-mêmes aussi Oui, oui il y en a mais ils n'ont pas visé aussi un peu c'est une clientèle facile Oui, mais les femmes sont plus portées à consulter par exemple C'est ça Oui, oui Non, je ne dis pas qu'il n'y en a pas des besoins qui ont peut-être disons visé un petit peu plus cette clientèle-là pour attirer Mais il y a quand même des hommes qui souffrent de ça Oui On nous dit sur le site qu'on a vu nombre d'hommes s'enticher à répétition de femmes distantes froides voire castratrices à l'image de la mère qu'ils ont eue On n'appelle pas ça une Suédoise Je ne la comprends pas Non, mais parce que c'est une femme blonde c'est froide un peu comme dans les films d'Alfred Hitchcock On ne le dit pas Péris de la dépendance affective Comme pour n'importe quelle dépendance il faut premièrement admettre qu'on a un problème Il faut reconnaître les patterns qui caractérisent chacune de nos relations Il faut surtout se rendre compte que la seule personne qu'on puisse changer vraiment c'est nous Tout cela demande un bon travail d'introspection et de réflexion Vous réaliserez que pour avoir une relation satisfaisante il vous faudra apprendre non pas à faire plus mais à faire autrement Il est fort probable que vous réalisez que votre relation actuelle ne puisse se poursuivre sur ses bases actuelles et sur la dynamique de la dépendance affective À moins que votre conjoint ait entrepris une démarche semblable à la vôtre la relation survivra difficilement à votre prise en main C'est-à-dire si on s'en sort si on devient moins dépendant affectif mais là ça risque de briser la relation parce que c'est comme ça que ça fonctionnait Oui, l'autre conjoint est habitué de se faire accrocher Peut-être que l'autre conjoint il trouvait son compte C'est ça Maintenant, renouer avec soi-même Vous avez la chance de pouvoir renouer avec la personne la plus importante de votre vie c'est-à-dire vous-même Les dépendants affectifs se donnent entièrement à leur relation Ils s'isolent et négligent souvent leur famille et amis Ils délaissent leurs passions leurs intérêts pour se dévouer à leur conjoint Cette liberté retrouvée est une chance de reprendre contact avec vos buts et aspirations profondes C'est également une opportunité d'élargir votre cercle d'amis de renouer avec ceux que vous avez négligés Finalement, c'est une nouvelle vie qui vous attend si vous parvenez à vous en sortir Un nouveau toit Il faut quand même toujours passer dans l'amour Il faut quand même t'aider les yeux de l'autre C'est quand même ça dans l'amour aussi parce qu'il ne faut pas non plus que tu tombes dans le contraire que tu deviennes Égocentré Oui, c'est ça Tu n'as pas besoin des yeux des autres Oui, il faut se placer à l'occasion Il faut juste doser C'est le dosage qui est important On nous dit Il vous faudra faire preuve de vigilance quand vous vous sentirez à nouveau attiré par quelqu'un Juste en supposant qu'on se soit sorti de ce cercle vicieux La nouvelle personne correspond-t-il au pattern du passé Vous serez peut-être découragé de constater que le type de personne qui vous conviendrait ne vous attire pas Laissez le temps faire son œuvre Les vieilles habitudes sont difficiles à changer et votre inconscient essaie peut-être de saboter une relation potentielle en vous faisant tiquer sur des détails superficiels C'est toujours difficile de trouver la bonne guenille pour toi C'est ta façon de le dire En train de se le torchon Mais on nous dit sur le site des dépendants affectifs anonymes rien ne presse Prenez le temps de bien définir ce que vous recherchez Si vous sentez que vos résistances sont trop fortes n'hésitez pas à aller consulter ou à vous joindre à un groupe de soutien Vous tendrez bientôt vers un nouvel équilibre Dorénavant vos besoins affectifs et d'accomplissement seront comblés de façon différente c'est-à-dire par vos amitiés votre travail vos passe-temps vous serez enfin prêt à faire un bout de chemin avec quelqu'un qui saura vous apprécier tel que vous êtes Maintenant je vais vous parler en terminant en conclusion à nouveau du site des dépendants en fait de la ressource des dépendants affectifs anonymes Le mouvement des dépendants affectifs anonymes est une association d'hommes et de femmes qui partagent entre eux leur expérience leur force et leurs espoirs pour mieux apprendre à résoudre un problème commun soit la difficulté à maintenir des relations affectives saines et satisfaisantes La seule condition pour devenir membre des DAA consiste à avoir le désir d'établir des relations affectives saines avec soi-même et avec les autres Alors vous pouvez aller sur le site comme je vous en ai parlé des dépendants affectifs anonymes c'est tout simplement www.daa-quebec.org Avec plusieurs informations puis des numéros de téléphone où est-ce qu'on peut rejoindre avoir de l'aide en fait avoir du soutien c'est ça qui est important Merci beaucoup Chutelin Merci Merci pour la participation Merci Pierre aussi pour ce sujet donc la dépendance affective tout ça sur Folie douce Un jour je poserai Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un jour le jour Pour l'instant je ne suis que moi Et je suis si loin sur la route Mais même d'ici j'entends vos voix qu'ils me disent ensemble De Paul Demers Dans la deuxième demi on a eu l'occasion d'entendre C'est un nouveau départ De William Delaurier Et à l'instant Où le vent souffle De Alexandre Poulin Merci beaucoup pour votre cheveu musical Merci Pierre à la mise en ombre de l'émission Bienvenue mon cher Et merci aussi pour tes blocs Espresso et Espresso Allongé où il était question du même sujet la dépendance affective il y a beaucoup de choses à dire donc ça s'est réparti sur deux blocs Merci beaucoup Merci à notre collaborateur Mike Santoro qui nous a parlé de ses amis et de sa maladie Et en début d'émission on avait Roger Boisvert de Action Autonomie qui nous a parlé de l'exposition Insolente et Insoumise Donc tout ça à l'émission Folie douce C'est Yvan Bujot à l'animation Bonne semaine Jicelin Merci Bonne semaine Pierre Salut Yvan À la prochaine Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501